Musique Bonjour et bienvenue dans torobelavie.com Merci surtout de votre fidélité Toroba qui bisou nabino mikole au toza boi Parce que makamambo kaisa qui préoccupait bisou Alors, informations sur qui les alli Il faut nécessairement tous les cas Po toka boi nabino Torobelavie qui est présenté par votre frère Papy Gen Lelo boi pique Joseph Kabila Il faut asala déjà na Angola Dans toroze et la toroza ba précision Parce que bisou esala ta précision Et puis vérification, information va peut-être Toleka to solana binoboe Donc je lo kabila Déjà, déjà, déjà na Luanda Esa très important Présence na ekuna Bon goye bah suite Tu dois t'informer Meno pourquoi j'ai le kabila Asa entendu na Angola Papa nabiso et tiens tiseké dit Que son âme repose en paix Papa ou banda akufa Banda le premier Donc moussa la nyo su papa ou asala Papa ou akufa Depuis le 1er février 2017 na Bruxelles N'a jamais été rapatrié N'a jamais été rapatrié Ni ni mai Faute des compromis entre Sa famille biologique N'a gouvernement Donc famille biologique na ye Parti na ye Na gouvernement Alors L'opposition exige Les rapatrié Madela depuis Il ya etan tiseké dit Avant les élections Bah ça m'a dit Bah l'a dit bah l'hobby mouto Ben da kufa Bah l'hobby mouto ben da kufa Bah l'hobby mouto ben da kufa Bah l'man nyo y a parti nyo Bah zane qui chassa Bah monata Bah monata y est le côté Donc Gouvernement a décidé A l'hobby Bon D'accord Avant l'élection Si qu'il faut nécessairement N'y a un condo Etienne tiseké dit Il faut nécessairement N'y a un bon Bah t'y nous Soutu bas à la calme Pour l'élection Les capés Abonnez d'y forment Pour l'élection Kholyka N'y a un bon Etienne tiseké Bah c'est 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 Une représentation arbitraire Bah et bah et le côté Alors Voila Ton l'homme la vie Aller l'autre Goulap Sabino Décision Il y a Opposition Opposition Bah sangana Kiboyebi Ton l'homme Sabino Il m'a joué Oh je crois Tu rechais la vidéo Vraiment mon bimba Bon comme on a Opposition Niveau Bah sangana Qui Niveau Poussion Bah ça Rouvelle Déjà Pour N'a Bon N'a Eh Kho Sangana Et puis Pour N'a Moutu Moko Donc Opposition Déjà Baza Yako Sangana Et puis Bah lingi Vraiment Nesesèrement Yifo Bapona Moutu Moko Yamo Moni Bah sangani Ndenge Wana Ton Sa Kho Zila Pour Minito Vraiment Antuka Bah Nam Brede Womoni Wana Baza Yako Sangana Baza Vraiment Yako Sangana Sousi Nabiso Suwe Nabiso Yango Wana Sousi Nabiso Yango Wana Numero 0 Candidature Commune De L'opposition Il Faux Bossa Nga Boye Mais Côté Moko Di Sousou Ensemble Pour Le Changement Bah Contesté Tripartite Donc C'est Pas C'est Ça I De Pense INC MLC Ensemble Bah Contesté Yamo Bah Oui Pour Ngo Sera La Gare Binomis At Bissoté Pour Nani Or Au Mon Nga Bandego Oyo Kous Sera Nabango Baza Kote Leme La Meme Bah Bi Il Faut Mo Is Katoumbi Faut Mo Is Katoumbi Asa Opposition Baza Moussale Bé Ngo Minit Tsoyo Opposition Pense Mise En Garde La Gouvernement Contre L'invalidation De la Candidature A Jean Pierre Benba Bah 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 Jé Oana Bah Bah Parce Que Bah Bah Déjà Moi Bah Souption Et Bani Déjà Bah Jé Oana Bah Lé Vraiment Bah 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 Alors Opposition Bah Saganaki Bah Solo Laki On Mise A Garde Les Autorités Congolaises Contre Toute Tentative D'invalider Le Candidature De De L'opposant Notamment Jean Pierre Benba Oazaki Quitter N'a Juin Dernier Par La Cour Pénale Yanine Y a Y a CPI Alors L'opposition Mets en garde Y a Déjà Y a Y a L'opposition Mets en garde Contre Toute VT D'Instrumentalisation Y a D'Instrumentalisation Bah Télé Mely Encore Machine A Voté Pour L'opposition Et Et Pui Bah C'est 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 Candidat De L'opposition Bah On S'il Bah Télé Mely Et Puy Exiger Les retours ça n'est pas pésie pas pour nous tout le monde encore dans mon tour à la colique ou dans la colique mais avec machine à voter on a encore n'a à voter mais là et on a une position à mouropoyer la zone à moi la zone à moi nini parce que la machine ou à la tomate à tout qu'il a parce qu'il n'y a pas qu'ils pouvaient après ça on le croit gâteau t'es gloire à l'âge de cabine l'abîmé la bande à gamme et cas à gamme et quand d'autres accueillent à moi senti venait qui n'ont avant sur les années nautique année n'y alors bien on va tourner à tiki et à salibour c'est pour voir un peu ça on va pouvoir nous ont dit depuis l'afrique bâtonne selon l'année l'assima wana c'est non 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 président du boutique était parce qu'il m'a dit sur la banque alors qu'ils ont facilement dit alors tout ça la mission tout ça va s'y met en position ton locaux d'un lourds qui qu'on votait c'est bon mais la minute aux a obligé photo samana les restent les rangs massimant ton auto l'auto l'on a nous tournons à nous elle va non monseigneur moussaume ou les médiocres il est temps qu'il est médiocres et dégagent comme ça tout à l'heure en basique pour d'autres formes les musulmans je crois pas moi voyons les que la puissance n'est ce qu'ils attirent on s'enlèguent l'esprit mais surtout légal à tourner la vie tout réveillé c'est comme ça dans l'opposition de ce n'est pas un retour immédiat il ya il ya moins que tout me mais battu il ya l'ensemble l'air bon qu'elle est mérite au bout de ce qu'on me n'est qu'on s'enlève ça tout et tout tout n'a pas besoin de l'unité je vous en a besoin à mon corps n'a pas besoin d'abord pour l'anda est amoureux n'a pas besoin d'un porteur aussi pas pour qu'on m'a l'air à toulouse il ya zali porte parole il ya majorité présidentielle il ya à boîte il n'est la maillée à l'objet katoumine a pas eu le courage politique d'affronter l'essor qu'il attendait donc pour l'aïe et moi ça tu me fallait y'a un tout à bon ben c'est ce qu'ils n'ont mandé vous comme risque à tourner mais moi ça tout bien au haï et il a eu le courage messieurs mais c'est tout le courage à du courage à y est bon point et à côté d'autres banques et normes en amie notre mode on plus à clarté pour remonter à quoi c'est comme ça mais non il n'y a qu'hautaté tout va qui s'arrête à vérifier l'envoyer sa paire et l'émission il faut nécessairement moïse katoumby il faut à son nom au canal et voilà donc pas de l'information en borne à l'autre c'est la vidéo déjà pour l'an d'un batata au yon n'a pas maman en position ou battre limite déjà pour l'un bon à connu qu'un candidat communi en position alors dans la nature de sa volante parce que la minute au lieu on dirait pas ce sujet m'a déjà moins la charge que jean-pierre bimba et tout et tout et tout dans l'anima thème et jean-pierre bimba comme quoi jean-pierre bimba mais n'est pas quitté qui est nana nana laïwan à la cpi donc à zah il jibla était bon à donc ma camion goutte mais déjà c'est mon oposition baloubi la télé mais libéraux déjà de position déjà mais en garde comment mon droit au tic aïe 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 mon souci sera dans un problème votre nom le roi parce qu'il soit de minutes c'est toujours vraiment l'attentant le roi de l'anima thème d'abord monsieur la bine au volant la réunion via l'opposition au télèbre ni son nom ni nani félix c'est qu'il ya zaliwana l'anima thougou l'azara l'anima thougou l'anima thougou l'anima thougou l'anima thougou l'anima vitale camé repère zawana alors nautier l'abînée nautier l'abînée nautier l'abînée nautier l'abînée nautier l'an nous comme ça la soupe l'abînée a tant qu'il a toujours la information ceux qui formation écho et demande sous en tout cas des sports à é pencil t요 donc rappelez vous déjà het cabulli dans le or hasard attendu macho là il faut nécessairement à qu'ils ne connaissent pas qu'elle me mange la série la tour de looked waspite CCTV on a des potes de l'écran corps on a tout cas pour la navine formation d'ici là portez vous bien et restez connectés vraiment la tour de la vie nature des villes locaux pour l'anda donc pour l'analysé déjà bye bye vous a toujours connecté moi et donc soit une mission au yo ce mot à lirou qu'on gardait remboursement et partagez les roms nous sommes sous et aux armes à l'ancien déclaration commune des leaders de l'opposition candidat à l'élection présidentielle en république démocratique du congo les leaders de l'opposition congolaise prennent acte dès ce que monsieur joseph kabila a désigné les 8 août en cours le candidat de sa plateforme politique à l'élection présidentielle c'est pliant finalement au prescrit de l'article 70 de la constitution de la république qui lui interdit de briguer un troisième mandat ceci balise la voie à la tenue le 23 décembre prochain d'élection démocratique paisible et crédible devant conduire à l'artenance politique conformément à la code politique globale et inclusif du 31 décembre 2016 le peuple congolais vient de remporter une victoire historique par sa détermination et d'énormes sacrifices consentis pour sauvegarder l'ordre politique démocratique contenu dans la constitution du 18 février 2006 et assurer la stabilité des institutions de la république issus du pacte républicain des cinq soutiens l'opposition félicite chaleureusement tous les congolais de l'intérieur et de la diaspora qui se sont courageusement et activement impliqués dans les combats pour le respect de la constitution et l'avènement d'un nouveau leadership en république démocratique du congo elle salue avec le plus grand respect la mémoire des compatriotes qui ont perdu leur vie sur le fond de la défense des valeurs républicaines et démocratiques l'opposition salue le ferme soutien des partenaires extérieurs de la rdc dont le peuple congolais a bénéficié au cours de ses années tumultueuses de son histoire en faveur de l'instauration du régime démocratique et de l'état des droits au congo elle remercie plus spécialement l'union africaine la communauté pour le développement de l'afrique australe sadek la conférence internationale pour la région des grands lacs cg les nations unies l'union européenne les états unis d'amérique et la grande béthagne pour l'appui qui ne cesse d'apporter au peuple congolais dans la lutte pour l'organisation des élections libres transparente inclusive et crédible l'opposition appelle l'attention du peuple congolais et de la communauté internationale sur le fait que le retrait de joseph kabila de l'élection présidentielle n'est qu'une victoire d'état les combats pour les élections conformes aux normes démocratiques les plus élémentaires et aux standards internationaux comme prévu dans la feuille de route de l'accord de la saint sylvestre demeure l'opposition réaffirme son engagé candidat commun à la prochaine élection présidentielle autour d'un programme commun afin d'améliorer les conditions de vie des populations congolaises faites à kinshasa le 13 août 2018 pour les de l'opposition président félix qui c'est qu'est du tchilombo président jean pierre bemba gombo président président moïse katumbi tchakwe président vital kamere président martin fayulu madidi président matungulu mouyam je vous remercie et au collègue monsieur montia c'est vrai vous avez payé la caution du 100 mille dollars mais dans l'opinion ça passe pas très bien tout le monde sait que vous avez perdu vos biens on a annoncé vous venez de le rappeler que vos biens vous ont été restitués mais vous n'êtes pas vraiment en possession de ces biens-là une certaine plus de l'unicelle mais on a tous détruit la maison à l'intérieur vers la cour suprême alors tout le monde sait qu'il y a peur vous n'avez plus procédé du moyen que l'on vous connaît alors on se pose la question où est-ce que mon qui a à trouver cet argent 5000 dollars non quelqu'un a acheté une maison des liens c'est qu'il valait les 10 millions de dollars on parle même déjà de votre candidature qui serait rejeté je sais qu'on vous conflit avec un certain c'est mon cas pourquoi les gens ne sont pas les liens c'est mon cas vous invalidez pour non paiement des cautions une certaine opinion trouve ça normal parce que vous avez dit si j'ai payé les 100 mille dollars vous l'avez voulu que j'amène les preuves quand vous déposez le dossier à la saignée toute chose que les dames et leurs émissaires regardent c'est la caution et moi quand on a vu ça le respect et tout à l'heure mais je réponds seulement une seconde une minute à sa question j'ai commencé les affaires depuis 1977 vous ne pouvez pas avoir peur de moi pour 100 mille dollars quand même moi 100 mille dollars je bouffe ça à peu près 4 ou 5 jours à l'époque moi je me promenais toujours avec 10 mille dollars dans mes poches si je n'ai pas l'argent dans mes poches c'est que j'ai deux ou trois mille dollars tout dépend de mes investissements je vous dis que la maison là des liens c'est une valet de 10 millions de dollars mais quand vous avez le pouvoir de l'état entre vous-mêmes vous allez répondre avec vous je ne peux pas comprendre l'argent de l'état et mon argent je suis un opérateur économique moi j'essaie de produire de l'argent mais à votre question les 100 mille dollars quand vous m'assimulez vous regrettez les 100 mille dollars vraiment je le regrette c'est le conseil national de mon parti politique qui avait fait le chèque des 100 mille dollars parce qu'ils ont vu qu'on a un peu d'argent mais jean-claude il faut je suis le seul monsieur Luc le seul politicien qui est venu dans la politique avec des maisons de grandes valeurs et de l'argent parce que moi j'ai acheté toutes mes maisons là pendant la deuxième république n'est-ce pas mais la république de l'horaire de Zéry Kabil avait venu m'arracher les maisons on m'a réduit comme le pauvre selon deux fois je me promenais en taxi et tout ça mais quand on a commencé à me restituer la résidence moi j'habitais où ? vers le grand hôtel le quartier des ambassadeurs avant l'arrivée de la fidèle tous ces fidèles là n'avaient pas de maisons là-bas ils ont acheté maintenant les maisons aujourd'hui mais ce n'est pas donc il ne faut pas me parler de 100 mille dollars 100 mille dollars c'est l'argent à gaspiller pendant 3, 4, 5, 6 mois c'est rien et vous devez le pouvoir ne peut pas me donner de l'argent parce que depuis j'ai été arrêté 8 fois dans les 8 fois j'ai vendu 7 parcelles que j'avais acquises pendant la deuxième république Un jour, j'ai dit à la télévision, M. Kabila, vous savez que vous avez détruit ma maison, mes enfants. A chaque fois que je suis en prison, il faut que je vende une parcelle pour mieux vivre. J'ai vendu l'autre parcelle ici au centre-ville, vers Boutou, j'ai vendu à Diom, à un petit prix de 200 000 dollars à l'époque, parce qu'on venait tout le temps pour m'arracher la parcelle. Mais si Diom veut vendre ça aujourd'hui, ce sont des millions. Donc, regardez l'homme qui est devant vous, n'aimez pas le prix d'argent. Parce que j'étais un opérateur économique qui se promenait avec 350, 1 million de dollars dans nos voitures pour pouvoir acheter le produit. Mais là, j'ai permis là, les gens qui n'ont pas pu investir dans la vie, ces sorties-là, ces sorties-là, ces sorties-là, à chaque fois, mais laissez-moi jeter les 100 000 dollars. Laissez-moi jeter les 100 000 dollars. Là, on ne pouvait pas la voile, mais moi, je pense que j'étais 50 000 dollars, 5 000, même 200 000. Sans problème. Alors, monsieur le Mokia, vous êtes candidat président de la République. Un enfant que je croisais dans les Kassaï, oriental, au Bojimaï, il est dans la pauvreté, il a manqué 4 000 fonds congolais pour aller à l'école. Et vous, vous dites, vous pouvez jeter l'argent et dépenser comme ça 100 000 dollars. Je suis président d'un parti politique, président et candidat. Mais jurez bien, monsieur le Mokia. Mais si je ne peux pas avoir 5 000 dollars, je dois cesser de m'appeler président, sans problème, mec. Mais m'appeler pour que ça, si je n'ai pas 5 000 dollars à payer, je ne peux pas gérer un parti politique. 5 000 dollars, vous le regrettez. A ce petit Yannick-là, et aux autres petits qui vont vous suivre, pourquoi ils vont vous faire ça ? Mais si mon numéro de téléphone était donné et tout ça, si pour 4 000 francs, ou 10 000, ou 100 dollars, Ils sont nombreux comme ça, nous sommes nombreux. Mais non, si ils m'avaient contacté pour les études, je pouvais payer. Mais je suis là, je paye toujours. Je ne peux pas me dévoiler si je paye toujours. Non, je me promène à coups de route et quelqu'un dit, mais c'est mon problème Mokia. Papa, non, et tout ça, Azarambomote, 10 cents dollars, on me chasse à l'école. Je prends 10 cents dollars. Si j'ai l'argent, moi j'ai la facilité, je donne. Mais quand vous avez regretté pour 5 000 dollars, Voilà là où on a mis le Congolais. Laissez-moi venir monter l'économie, Vous avez commencé à garder les journalistes à 10 à 1 million de dollars dans sa maison. Parce que je ferais les journalistes à l'opinion. Mais l'opinion souffre, même moi-même, je suis là. Écoutez, la première des choses, vous savez que je suis un anti-système. Je voudrais amener au niveau du citoyen un changement radical. Le combat que nous voulons mener, ça sera un combat contre les inégalités sociales et économiques. Pour ce faire, le grand problème que nous avons aujourd'hui, c'est le problème social. Mais pour pouvoir remédier à ce problème, nous devons avoir un pays qui est sécurisé. Pour que la population puisse vivre dans la tranquillité, dans la quiétude. Et que ça puisse permettre aux investisseurs de venir investir dans notre pays. Pour pouvoir remonter le niveau de l'économie. La sécurité pour tous, donc. Le deuxième point, c'est l'économie. L'orthodoxie dans la gestion de la chose publique. Il y a des réformes majeures qu'il faut mener. Tant sur le plan fiscal, que dans d'autres secteurs. Cela va nous permettre d'avoir suffisamment de rentrées dans le plan fiscal. Pour qu'on puisse arriver à cette formule. Que j'ai toujours appelée. La mobilisation des recettes. La diversification. Et la redistribution des richesses. Quand on parle de diversification, nous voyons aujourd'hui. La difficulté que nous avons. Toute l'économie est basée sur les minerais. Or, nous avons une grande richesse qui est la terre. Et donc, nous devons faciliter et encourager les gens vers l'accès à la terre. C'est-à-dire à l'agriculture. Qui doit devenir la priorité des dix priorités. Et enfin, la redistribution. Permettre à notre population. De pouvoir bénéficier ou sinon accéder aux soins de santé, à l'éducation, au logement et tout ce qui s'en suit. Nous devons proposer un nouveau contrat de gouvernement. Et donc, un nouveau contrat social. Vous pensez à la candidature commune de l'opposition ? Évidemment, la candidature commune de l'opposition est une priorité. Aujourd'hui, les ambitions s'expriment. C'est tout à fait normal dans une démocratie. Mais demain, nous espérons arriver à cette candidature commune. Mais ceci étant, nous ne devons pas nous arrêter là. Ce n'est pas juste une question de savoir qui. Mais nous devons aussi arriver à une question de savoir quoi faire et comment le faire. C'est-à-dire engager un débat au niveau des idées. Avoir un programme précis qui peut être mis en œuvre. C'est une équipe qui doit arriver aux affaires. C'est un groupe de compétences professionnelles qui doit arriver aux affaires pour pouvoir exécuter des réformes nécessaires. Afin d'éradiquer notamment la corruption, s'attaquer à la pauvreté et ainsi de suite. Vous avez été sélectionnés. Avez-vous touché à la machine à voter ? Vous dérangez-t-elle ou non ? Évidemment que cette question a été soulevée. Il y a eu deux questions en réalité. La question des 6 millions aidés d'électeurs sans empreinte et la question de la machine à voter. J'ai soulevé ces deux questions pour avoir un éclaircissement. D'abord, pour les 6 millions aidés d'électeurs sans empreinte. Cela pose un problème au niveau du traitement même interne des données à la CENI. Vous vous rappelez, j'avais participé à l'audit de l'OIF en 2015. Donc j'en sais quelque chose. Le fichier que nous avons ici au Congo est un fichier biométrique. Et donc il y a deux possibilités de pouvoir détecter les doublons ou sinon passer au contrôle des électeurs. Vous avez d'abord des données textuelles, pour ce qui est des noms, adresses, etc. Mais vous avez aussi les données biométriques, c'est-à-dire avec empreinte digitale. Or, avec plus de 6 millions d'électeurs sans empreinte, je ne vois pas comment est-ce qu'on pourrait mener ce contrôle biométrique, surtout parce qu'il faut croiser les données et faire ressortir les doublons. Je l'ai dit au président de la CENI, et je me rappelle très bien, en 2015, malgré le contrôle, l'audit textuel qui avait été effectué, quand nous sommes arrivés avec l'équipe de l'OIF, on a encore découvert plus de 800 000 doublons dans le même fichier. Donc, pour faire comprendre qu'il est important qu'on puisse croiser les données biométriques pour pouvoir ressortir les doublons éventuellement qu'on pourrait avoir dans ce fichier. Donc, c'est une question qu'on devrait étudier, et le président de la CENI l'a promis, nous allons voir dans quelle mesure est-ce que cette question pourrait être améliorée. Deuxième point, c'est la question concernant la machine à voter. J'ai un souci avec cette machine. D'abord, elle n'était pas prévue sur le point légal, à notre avis, mais deuxièmement, c'est une nouvelle technologie. Vous savez que nous avons plus de 60% d'analphabètes dans notre pays, mais nous avons environ 90% d'analphabètes informatiques. Ce qui fait que pratiquement 90% des lecteurs auront besoin d'une aide pour pouvoir voter avec la machine. Et cela casse complètement le secret du vote. Parce que les électeurs devront être aidés par les membres du bureau de la CENI. Ça, c'était le premier élément. Le deuxième élément, à mon avis, qui est un problème vraiment majeur, c'est l'absence de l'authentification des électeurs. Vous savez qu'entre les enrôlés et les votants, il y a toujours un gap. En 2011, par exemple, il y a eu environ 32 millions d'enrôlés, mais nous n'avons eu que 18 millions aidés de votants. Donc ce gap nous pose un problème. Si on n'arrive pas à identifier, à authentifier les électeurs, qu'est-ce que nous ne pouvons pas nous imaginer au niveau de ce gap ? Prenons la ville de Kinshasa en 2011, où il y avait près de 4 millions d'enrôlés. Il y a eu environ 2 millions aidés de votants, mais les 1,5 millions ou 2 millions, c'est-à-dire ce gap-là, on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut en faire. On peut produire, je ne dis pas que c'est le cas, mais on peut craindre une production de bulletins dans l'anonymat qui peuvent éventuellement être enfoncés dans l'urne. Et ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Pour rassurer les acteurs politiques, il est important qu'on puisse authentifier les électeurs. Alors, comment pouvons-nous le faire ? Il y a trois possibilités. Vous avez les numéros de série, vous avez le numéro national sur la carte des électeurs et vous avez les empreintes digitales. Et donc, à travers ces trois éléments, nous pouvons arriver à authentifier chaque électeur qui passe à la machine à vote. et vous avez le numéro national sur la carte des électeurs.